Nous allons maintenant passer à la présentation du contenu du rapport du directeur de santé publique de Montréal 2015, intitulé « Pour des logements salubres et abordables ». Et j'invite pour faire cette présentation Dr Marie-France Reynaud, qui a agi comme directrice scientifique du rapport, mais qui est directrice du Centre de recherche Léa Robac sur les inégalités sociales de santé. Mme Marie-France Reynaud est aussi la fondatrice de l'Observatoire montréalais des inégalités sociales et de la santé, l'OMIS, et elle a été élue à l'Académie canadienne des sciences de la santé en 2007. Je l'invite donc à venir faire cette présentation. Elle sera accompagnée par le Dr Richard Massé pour le volet des recommandations de ce rapport. Mme Reynaud, à vous la parole. Alors, bonjour et à mon tour de vous souhaiter la bienvenue. Plusieurs personnes ici ont collaboré au rapport d'une façon ou de l'autre, alors je les remercie tous. J'ai tendance à m'étendre un peu, alors je vais commencer tout de suite pour vous donner le contenu du rapport. Il est disponible depuis 8 h 15 ce matin sur le site de la Direction de santé publique de Montréal, alors si je n'ai pas le temps de communiquer le substantifique moelle, vous pourrez toujours compléter les défauts d'information. Le rapport du directeur de santé publique fait suite à un autre rapport qui avait été fait en 2011 et qui portait sur les inégalités sociales de la santé à Montréal. Ce rapport-là notait les différences d'espérance de vie entre les territoires, entre les mieux nantis et les plus pauvres, et évoquait, mais malheureusement un peu trop brièvement comme solution la question du logement. La façon dont la Direction de santé publique et le Centre Léa-Rabac conceptualisent le problème du logement dans la question des inégalités sociales de santé, c'est, je vous mets ici, le cadre conceptuel qui a été développé par une équipe néerlandaise. Le statut socio-économique faible entraîne des mauvais déterminants de la santé, des risques à la santé, ce qui a un impact au bout de la ligne sur l'état de santé qu'on mesure comme espérance de vie. Pour nous, les stratégies les plus efficaces sont celles qui consistent à réduire la pauvreté et à agir directement sur le statut socio-économique. Mais agir aussi sur les déterminants intermédiaires comme le logement, ça a une efficacité certaine dans le cas du logement parce que si ça n'augmente pas les revenus des plus pauvres, ça augmente la disponibilité de leurs revenus pour d'autres besoins essentiels que le logement. On s'inscrit d'ailleurs dans une perspective internationale et l'OMS en 1989 avait publié un important rapport des principes directeurs sur les liens entre le logement et la santé et a réitéré que le logement était un déterminant majeur de la santé, une condition de base pour mener une vie saine et un droit de l'homme. Alors, le logement, pour plusieurs personnes, c'est la partie la plus visible qui les interpelle, à savoir l'itinérance. Il est certain que l'itinérance est un problème majeur qu'on constate avec désolation dans les grandes villes. Nous, on considère que l'itinérance, c'est la pointe de l'iceberg et que sous l'eau, il y a plusieurs autres problèmes qu'il faut discuter, notamment le fait que plusieurs personnes sont mal logées, plusieurs sont logeant des logements surpeuplés, ils logent dans des logements qui présentent des problèmes d'insalubrité où ils consacrent une part disproportionnée de leurs revenus au coût du logement. Comment ça se vit à Montréal, le logement? Beaucoup de ménages et beaucoup de ménages locataires, dans un contexte de taux de pauvreté important, avec plusieurs populations qui sont particulièrement vulnérables à des conditions de logement délétères, comme les immigrants récents, les personnes atteintes de problèmes graves de santé mentale, les familles monoparentales, les usagers de drogues par injection, etc. Et nous, à la santé publique, au quotidien, on est à même de recevoir plusieurs signalements pour des logements qui sont à risque d'insalubrité, sinon insalubres, et on constate que le problème est fort répandu. Comme Mme Vallée le soulignait, la collaboration entre la Ville de Montréal et les autorités de santé publiques est assez ancienne, et notamment sur le logement. Il y avait eu un effort majeur au début du 20e siècle pour éradiquer ce qu'ils appelaient les chambres noires, les chambres sans fenêtres et les habitations en sous-sol. Cette collaboration avait mené à des améliorations majeures de l'habitat à Montréal. Après les années 70, les autorités de santé publique ont quitté le bureau municipal pour s'intéresser un peu moins au logement. Mais les réalités s'imposent actuellement, et au niveau d'amplification du partenariat avec la Ville est tout à fait à l'ordre du jour pour discuter de ces problèmes. Le directeur de santé publique a des mandats légaux. Je vous les soumets parce que ces mandats-là l'interpellent à plusieurs niveaux au niveau du logement. Et ça se traduit au quotidien par des enquêtes sur le signalement dont j'ai déjà parlé, de l'expertise conseil qui est donnée sur les problèmes de santé environnementale liés à l'habitation, des formations qui ont été faites sur la salubrité des logements. Ici, au CHUM et dans une moindre mesure au CUSUM, il y a une clinique médicale sur les problèmes de santé liés à l'environnement où les médecins de santé publique rencontrent les personnes qui sont affectées par des problèmes, particulièrement des problèmes respiratoires liés à l'environnement. La direction de santé publique a déjà produit des études sur l'impact du logement sur la salubrité, particulièrement sur les problèmes respiratoires des tout-petits, et collabore au quotidien avec la Ville de Montréal, d'autres partenaires du réseau de la santé ou des groupes communautaires dans les cas d'insalubrité, puis on pense particulièrement ici au Punaise-le-Lie. Alors, l'objectif du rapport, c'est de faire un état des lieux entre la santé et les conditions de logement, puis d'exposer les impacts particuliers chez certaines populations vulnérables. Mais ce n'est pas un exercice qui se veut simplement académique. C'est dans le but de discuter de pistes de solutions et de mettre en place des partenariats pour améliorer le problème. C'est pour ça que le rapport s'appelle « Pour des logements salubrés abordants ». C'est un appel à l'action. Et tout ça dans le but de réduire les inégalités sociales de santé liées aux conditions d'habitation. Alors, comment on a procédé pour le faire? Comme tout bon étudiant, on a commencé par faire une revue de la littérature scientifique sur les enjeux entre la santé et le logement. On a mis à jour tout ce qu'on avait comme statistiques et on a commandé d'autres données pour faire un portrait du logement à Montréal, notamment de l'enquête nationale sur le ménage des statistiques de la Société canadienne d'hypothèque et de logement et de la Société d'habitation du Québec. On a mené notre propre enquête auprès de 1600 ménages en juin 2014. On vous en parlera comme de l'enquête SALAM pour salubrité et abordabilité du logement à Montréal. On a essayé d'aller voir qu'est-ce qui est dans les écrits en avion. C'est moins la mode dans le réseau de la santé actuellement. On a regardé les comparaisons internationales qui se faisaient au Canada, aux États-Unis, en Europe, à ce niveau-là. On a soumis notre rapport à des experts du milieu et à des chercheurs du domaine dont les commentaires nous ont d'une part beaucoup aidés puis orientés aussi sur des pistes qu'on n'avait pas encore explorées. Et on a fait de multiples consultations. On a consulté au départ les groupes communautaires et les agents des C3S qui étaient actifs dans le logement qui nous ont bien brossé le tableau des problèmes qu'il fallait qu'on traite. Et quand on est arrivé au stade des recommandations, on a rencontré toutes les personnes qui étaient visées de près ou de loin par ces recommandations-là, les élus à qui on demanderait de mettre en place certaines mesures. Alors, brièvement, un portrait du logement à Montréal. Je suis bien consciente que je m'adresse ici à des gens qui en sont trois fois plus experts que moi, mais allons-y quand même rapidement. C'est notre lecture, en tout cas. Beaucoup de ménages qui sont locataires, 500 000 ménages, qui vivent dans un bâti qui est assez ancien, plus ancien à Montréal que dans le reste de la province et dans le reste du Canada. Par exemple, il y a quatre fois plus de logements construits avant 61 ici à Montréal qu'il y en a à Calgary. Une augmentation des coûts du logement qui a été supérieure à l'inflation depuis 2001, particulièrement pour les trois chambres à coucher où l'augmentation était de 38 % alors que l'inflation n'était que de 28. Et une insuffisance, un consensus pour dire qu'il y a une insuffisance de l'offre de logement à bord d'âme pour les plus démunis, pour les familles. D'ailleurs, on peut voir sur ce graphique, si je trouve mon pointeur, que pour ce qui est des trois chambres à coucher, la barre de l'histogramme qui montre les logements en bas de 700 $ n'existe plus. En fait, la CHL nous met à zéro le nombre de logements qui sont disponibles de trois chambres à coucher, plus à ce montant de loyer. Donc, très difficile pour des familles pauvres, nombreuses, de trouver chaussures à leurs pieds sur le marché. Parlons de l'abordabilité des logements. Alors, on a choisi, Dr Masset, on a parlé, le seuil qui est assez reconnu, qui nous permet de faire des comparaisons, notamment internationales. Alors, on a un loyer inabordable quand on consacre plus que 30 % de son revenu. C'est le cas de 41 % des locataires et de 23 % des propriétaires à Montréal. Ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il y a quand même 10 % des ménages locataires qui consacrent entre 50 et 79 % de leurs revenus au coût du loyer et 11 % plus de 80 %. Parmi les ménages avec enfants, il y en a quand même 5 % qui consacrent plus de 80 % de leurs revenus au coût du loyer. Évidemment, ce sont les ménages qui vivent sous le seuil de faible revenu qui sont particulièrement touchés par ce problème. On voit qu'au-delà de 80 % des ménages sous le seuil de faible revenu habitent un logement qui est considéré inabordable pour leurs revenus. Pourquoi on s'intéresse à l'abordabilité des logements à la direction de santé publique? C'est que ça a beaucoup d'effets sur la santé puisque le coût du logement est un coût incompressible. La seule façon de s'adapter à l'augmentation de ce coût-là, c'est de se priver d'autres besoins essentiels et notamment l'alimentation, mais aussi les médicaments, le transport, etc. La littérature internationale nous parle d'une moins bonne perception de l'état de santé chez les gens qui vivent dans des logements abordables, d'une augmentation du nombre d'hospitalisations et on voit tout de suite que les coûts qu'on évite dans le domaine social, on les récupère dans le domaine, dans le réseau de la santé et peut-être que les économies de ce côté-là ne sont pas des vraies économies. Ça a beaucoup d'effets sur la santé mentale. On l'a aussi mesuré dans notre enquête. Les gens sont anxieux, il y a plus de dépression. Un bref résumé, mais vous trouverez dans le rapport des chiffres un peu plus détaillés. Le problème du taux d'effort chez les locataires s'accompagne de surpeuplement de logements, de difficultés à boucler les fins de mois et aussi de problèmes d'insécurité alimentaire. Je vous ferais remarquer que près de 25 % des ménages qui ont un locataire avec un taux d'effort de plus que 30 % ont reporté avoir manqué de nourriture dans l'année 2014. Quand on fait la proportion, ça fait 50 000 ménages à Montréal qui ont manqué de nourriture. C'est la taille d'une petite ville. Pour ce qui est de la salubrité, on a parlé souvent à la direction de santé publique dans nos rapports antérieurs des problèmes de moisissures, de vermines. Dans l'enquête SALAM, on a aussi posé des questions sur la température inadéquate dans les logements. Et on sait que ces problèmes-là s'accompagnent de problèmes respiratoires, de problèmes dermatologiques. Et aussi beaucoup, il ne faudrait pas le sous-estimer de problèmes de santé mentale. Notamment les punaises de lits qui n'entraînent pas de maladies spécifiques autres que des piqûres et lésions de grattage conduisent à beaucoup d'isolement social, à beaucoup d'insomnie, à beaucoup d'anxiété, à des problèmes de santé mentale. Impressionnant. Nos données nous montrent que 30 % des ménages vivent dans un logement qui présente au moins un facteur d'insalubrité. On ne dit pas qu'il y a 30 % des ménages qui vivent dans des logements insalubres, ce n'est pas notre propos, mais il y a 30 % des ménages qui sont à risque. Et ces risques-là sont divers. Ils se retrouvent surtout chez les ménages locataires par rapport aux ménages propriétaires, sauf pour ce qui est des rongeurs qui semblent être très démocratiques. Pour le reste, c'est vraiment les locataires qui en sont les plus affectés. Et c'est sûr que comment on réagit, ça ne me fera pas de la publicité, mais on a eu des rats chez nous. Et c'est sûr qu'on avait les moyens de payer un exterminateur patenté et qu'on n'a pas essayé de régler le problème tout seul et on s'en est débarrassé. Donc, les moyens des personnes quand il y a un problème d'insalubrité font une grosse différence. Les gens de l'Unité environnement urbain santé nous rapportent, à la direction santé publique, nous rapportent des cas d'usage de pesticides pour se débarrasser, notamment des punaises de lit, à mauvais assiette par des gens qui n'ont vraiment pas les moyens de contacter un exterminateur. On a demandé aux gens si la température dans leur logement était trop élevée ou trop froid en hiver. C'est la première fois qu'on pose cette question-là. On va suivre la situation, mais dans les derniers mois, avec l'hiver qu'on a eu, on a eu plusieurs cas qui ont été rapportés de multiplexes qui avaient manqué de logements pendant deux, trois, quatre jours ou qui avaient eu des substituts au chauffage central qui étaient très suboptimaux et on sait qu'il y a des risques aux alternatives. Brièvement, sur les familles, pourquoi on en parle? Parce qu'il y a des impacts particuliers chez les enfants, des impacts qui sont encore plus grands que chez les adultes. La littérature scientifique nous parle aux États-Unis de carences nutritives chez les enfants qui vivent dans des logements inabordables. On n'a pas mesuré les carences nutritives ici, mais quand on sait que 5 % des familles consacrent plus que 80 % de leur revenu au coût du loyer, on peut penser que l'alimentation va vraiment souffrir et qu'il risque d'avoir des carences nutritives au point d'entraîner des effets sur la croissance et le développement. Les problèmes respiratoires ont été étudiés dans une enquête de la Direction de santé publique il y a quelques années et il était important. D'autres enquêtes ont montré que la réussite scolaire était affectée par l'insalubrité. C'est sûr que quand on ne dort pas de la nuit et qu'on est un enfant, on ne dort pas de la nuit parce qu'il y a des punaises de lits chez nous, qu'on essaie de réussir à l'école, c'est vraiment mis en péril. Aussi, on n'invite pas ses amis à la maison, on a une vie sociale qui est déficiente. Autre problème lié au logement qui affecte les enfants, l'instabilité résidentielle pour pouvoir régler soit le problème d'abordabilité, soit le problème d'insalubrité, les gens essaient d'améliorer leur sort en déménageant et c'est sûr que ça a des effets aussi sur la réussite scolaire. Difficile de bien réussir quand on change d'école trois fois dans l'année et pour nous, du côté de la santé, on voit que c'est des familles qui sont plus difficiles à immuniser correctement, à faire un counseling préventif régulier. Il y a des impacts psychosociaux aussi du fait qu'il y a un taux d'inoccupation qui est vraiment faible pour les logements familiaux abordables. Dans une enquête québécoise, 33 % des femmes violentées restaient dans leur situation. C'était des femmes qui avaient été interrogées dans des refuges, donc qui avaient pris des moyens pour se sortir de la situation de violence familiale et qui avaient finalement décidé de retourner avec leur conjoint, faute d'alternatives de logement. C'est aussi un facteur de succès, des retours après le placement des enfants, quand les enfants sont placés et qu'on veut les réintégrer dans leur famille. Le fait d'avoir un logement convenable est vraiment associé dans la littérature scientifique à un succès des retours. Les intervenants qu'on nous a rencontrés nous ont mentionné que selon eux, un logement inadéquat était aussi un facteur de risque pour le placement. Les personnes âgées, pourquoi on en parle? Bon, tout le monde parle du vieillissement de la population. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais ça vient avec quelques contraintes, notamment les personnes âgées. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui sont à mobilité réduite, quel que soit leur âge, qu'on va vouloir garder à domicile dans des triplex dans le bâti montréalais avec des escaliers extérieurs, il y a là un enjeu auquel il faudrait vraiment réfléchir actuellement parce que c'est ce qu'on souhaite, les maintenir à domicile, mais les conditions de logement ne sont pas toujours appropriées pour se faire. Un autre enjeu chez les personnes âgées qui est particulièrement surprenant, sinon désolant, une personne âgée, locataire, un chef de ménage de plus de 65 ans a 50 % de chance, à peu près une sur deux, va consacrer plus de 30 % de son revenu au logement. C'est des personnes qui n'ont pas de pouvoir sur l'augmentation de leur revenu dans bien des cas parce qu'elles sont sorties du marché du travail et ça entraîne un stress qui est non négligeable et des craintes d'éviction, etc. Un mot sur les populations exclues, bien qu'elles soient moins nombreuses que les familles ou les personnes âgées, sauf pour ce qui est des immigrants, elles sont vraiment à risque de façon démesurée de conditions de logement inadéquates. Alors, l'itinérance, on en a parlé souvent. On est inquiet aussi des jeunes qui sortent des centres jeunesse et qui n'ont pas de logement qui les attendent. Ils sortent à 18 ans, ils sont laissés à eux-mêmes et souvent laissés à eux-mêmes se retrouvent à la rue. On pense aux autochtones aussi qui se retrouvent de plus en plus, qui sont de plus en plus visibles dans les rues de Montréal, qui se retrouvent là à gonfler les rangs de nos sans-abri. On connaît tous les risques associés à cette vie-là, la toxicomanie, la mortalité prématurée, les hospitalisations à répétition, etc. Ces risques-là, évidemment, concernent les personnes infectées au premier chiffre, mais il y a aussi un impact sur la santé de la population puisque la stabilité résidentielle dans le cas des personnes infectées par le VIH et par le virus de l'hépatite C est vraiment associée à un moindre risque de transmission. Ce sont des études qui ont été faites ici au CHUM et à un meilleur suivi des traitements. Il y a une épidémie de l'hépatite C à Montréal. Les usagers de drogue par injection sont souvent vecteurs de ce virus-là et c'est une maladie qu'on peut traiter maintenant, heureusement, mais pour ça, il faut avoir des conditions de logement stable pour réussir à avoir un succès thérapeutique et éradiquer le risque pour le reste de la population. Les personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale sévères, je pense particulièrement aux schizophrènes, sont à risque de discrimination. Dans la littérature scientifique, on nous parle souvent de moins bonnes conditions de logement pour les gens qui ont des problèmes de santé mentale. Aussi, à la Direction de santé publique de Montréal, lors de l'épisode de chaleur extrême en 2010, on a remarqué que le tiers des décès étaient survenus chez des personnes qui étaient schizophrènes. Plusieurs d'entre elles n'avaient aucun autre facteur de risque. On pense à un jeune de 35 ans qui n'a pas d'autre maladie que sa schizophrénie et qui est décédé lors d'un de ces épisodes. Pour ce qui est des immigrants récents, on sait aussi, c'est le cas des minorités visibles, qu'il y a des problèmes de discrimination, parfois ou souvent. C'est des gens qui vivent très souvent dans une situation de pauvreté. L'insertion dans le milieu de l'emploi est difficile, prend du temps. Et une caractéristique de nos populations immigrantes, c'est qu'ils ont des plus grosses familles que la population dite de souche. Et on voit, par exemple, un taux de famille avec trois enfants et plus, qui est quasi le double que de la population native. Ça implique beaucoup de choses pour le logement. Les gestionnaires de l'Office municipal d'habitation de Montréal disaient que ces demandes-là étaient assez spécifiques à Montréal d'avoir des grosses familles par rapport au reste du Québec. de la population native. Alors, on voit que les immigrants récents consacrent une partie vraiment importante de leur revenu au coût du logement. Ça s'améliore avec le temps. Ça ne rejoint jamais tout à fait les personnes nées au Canada. Donc, c'est un problème particulièrement aigu et dans les arrondissements où il y a des concentrations importantes, on trouve beaucoup de problèmes d'abordabilité. Les problèmes d'abordabilité sont liés aussi aux problèmes de salubrité. Quand on n'a pas d'argent, on prend ce qui est disponible et puis ça fait qu'un stock de logements plus ou moins salubres devient loué. Alors, on vous a parlé beaucoup, beaucoup de problèmes. On voudrait vous parler d'une solution. Il y a plusieurs solutions, mais le logement social nous apparaît particulièrement important à discuter. C'est une solution parce que c'est illusoire de penser que le marché va satisfaire tous les besoins en logement. Il y a des gens qui ont des revenus tellement faibles qu'ils ne seront jamais, entre parenthèses, compétitifs, entre guillemets, compétitifs sur le marché du logement. Et on a besoin de solutions adaptées publiques pour ces gens-là. Le logement social, quand on limite à 25 % du revenu, ça libère de l'argent pour les autres besoins essentiels. Ça entraîne une meilleure alimentation. Je n'ai pas discuté parce que ça me semble évident, mais j'insiste quand même. Une mauvaise alimentation, notamment de ne manger pas suffisamment de fruits et légumes, etc., c'est associé à de nombreux problèmes de santé. Les diètes de gens qui n'ont pas assez d'argent pour se nourrir sont obésogènes, ça entraîne du diabète, ça entraîne des maladies cardiovasculaires, c'est associé à plusieurs cancers. Donc, on ne penserait pas le logement social pour prévenir l'infarctus, mais si on fait une chaîne logique, oui, le logement social prévient l'infarctus. Et on a besoin aussi d'un stock de logements avec une disponibilité pour les situations d'urgence. On a discuté beaucoup ces derniers jours, heureusement, de l'accueil des réfugiés syriens. Mais quand ils arrivent, il faut pouvoir les loger et on ne peut pas prévoir toutes les crises dans le monde. Donc, il faut un stock de logements disponibles pour ces situations-là. J'ai parlé de violence familiale tantôt. On est inquiets, très inquiets, du désinvestissement du gouvernement fédéral dans le soutien aux logements sociaux et communautaires, notamment les HLM et coopératives. On nous demande combien il en faudrait de plus. On n'est pas capables de répondre à la question directement, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a 22 000 personnes sur la liste d'attente de l'OMHM à Montréal. On sait que dans notre enquête SALAM, on a demandé aux gens, ceux qui étaient sur la liste d'attente et ceux qui aimeraient être sur la liste d'attente ou qui aimeraient avoir un logement social. Il y a trois fois plus de personnes qui aimeraient avoir un logement social que ceux qui sont sur la liste d'attente, de sorte que c'est un indicateur qui sous-estime les besoins. Alors, on a 11,3 % de logements sociaux et communautaires à Montréal. Il faudrait augmenter ce pourcentage-là selon nous, mais juste la parole au Dr. Charles Massé qui va vous présenter les recommandations. Merci beaucoup, Marie-France, pour cette présentation. Si on compare en France les logements publics, c'est 20 %, on a 11 %, nous c'est 20 % en France, on a 20 % en Angleterre, on a 30 % aux Pays-Bas. C'est ce qu'on ne parle pas nécessairement pareil. Je veux faire attention, les comparaisons sont toujours, il faut être prudent dans les comparaisons, mais ça montre qu'on est vraiment dans une situation où est-ce qu'on a eu un désinvestissement dans le logement social et communautaire. Et ça, c'est une chose qui est vraiment importante. Avant de faire des recommandations, on pensait qu'on devait faire des engagements. On pensait que c'était nécessaire que nous, on dise qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de cette situation-là, qu'on juge préoccupante. Puis, la première, c'est de maintenir cette priorité-là, malgré les coupures auxquelles on a eu à faire face, et puis de maintenir une équipe spécialisée dans le domaine du logement. Donc, ça, c'est un engagement que nous, on prend. On veut aussi soutenir la Ville de Montréal, puis vous voyez le partenariat dont Mme Vallée a fait part et auquel on est extrêmement content. Donc, soutenir la Ville dans son nouveau plan de salubrité et lui offrir l'aide technique avec l'expertise qu'on peut avoir. Et on est très conscient que ce plan-là est nécessaire et qu'il y a un engagement très concret de la part de la Ville à vouloir faire face à cette situation-là. Donc, on veut vraiment soutenir. À pied la Ville aussi et les autres municipalités, dans la mise en œuvre des schémas d'aménagement et de développement de l'agglo de Montréal, donc l'ensemble des municipalités de l'île de Montréal. On pense que ça, c'est vraiment important. On parle souvent de mixité sociale. Le plan, le schéma d'aménagement comporte des éléments sur la mixité sociale, sur l'inclusion du logement social et communautaire, des coopératives. Donc, toutes ces choses-là sont vraiment importantes d'être mises de l'avant. Et on a des exemples d'endroits à Montréal où ça n'a pas été mis de l'avant, puis on a surtout des condominiums qui ont été construits. Vous savez pas mal c'est où. Puis il y en a d'autres pour lesquels on a des exemples où est-ce qu'on a été capable de créer cette mixité-là. Donc, on pense vraiment que c'est important de le mettre de l'avant. Puis enfin, inciter les réseaux de la santé et les services sociaux à prendre en compte de façon prioritaire les enjeux de logement dans les interventions auprès des clientèles vulnérables. On en a parlé tantôt des enjeux de santé mentale, toxicomanie, VIH et autres, mais moi je veux insister sur le rôle des tables de quartier. On a 29, 30 maintenant tables de quartier à Montréal pour lesquelles la Ville de Montréal, la Direction de santé publique, Centraide, se sont réunies pour supporter les travaux qui sont faits au niveau local. Il y en a plusieurs qui, avec l'aide des réseaux locaux de santé, amènent un coup de main important au soutien au logement dans chacun des quartiers de Montréal. Donc, c'est une initiative qu'on veut vraiment continuer de soutenir. C'est un engagement qu'on a déjà pris au printemps dernier, à la fin du printemps dernier. Mais il y a des choses structurantes qui doivent être mises de l'avant. Une des choses structurantes, c'est d'avoir une stratégie canadienne d'habitation dans le respect des champs de compétences et des modèles provinciaux. En fait, vous avez vu, il y a des initiatives qui sont faites, qui sont importantes. Il y a plus de 2 milliards de dollars qui sont investis actuellement pour le développement de logements sociaux au Canada. Ceci dit, ce qu'on a, c'est des initiatives éparses de plusieurs secteurs qui ne sont pas liés les uns aux autres. En fait, le rapporteur de l'ONU, quand il est venu il y a quelques années au Canada et qui a évalué la situation de l'hébergement, a dit qu'on était le seul pays de l'OCDE qui n'avait pas une politique de l'habitation et que c'était un grand problème pour la coordination de l'ensemble de nos activités et un engagement durable, un engagement à long terme. Donc, on pense que ça, c'est vraiment essentiel que ce soit mis de l'avant et parallèle à cette chose-là qui est un réinvestissement auquel je faisais référence tantôt. Oui, il y a 2 milliards de dollars qui sont donnés, mais en vérité, depuis 1994, excusez-moi, j'ai circulé un peu trop en arrière, il y a eu une décision de diminuer l'investissement dans le logement social, favoriser la propriété, mais pas nécessairement autant le logement social, et une diminution proportionnelle des sommes qui ont été consacrées. Si on regarde le montant qui était donné en 1989, c'était 1,6 milliard. Maintenant, c'est 2,2 milliards. Vous direz que c'est une augmentation de 600 millions de dollars. Mais en vérité, en dollars constants de 1989, ça se trouve être une diminution de 600 millions de dollars par année de moins en dollars constants. Quand on regarde par rapport à la proportion du PIB, on a passé de 0,24 % du PIB pour l'habitation à 0,15 % du PIB. Donc, on constate que c'est une baisse qui est réelle. Donc, pas surprenant qu'on est stagné au niveau du nombre de logements sociaux et que l'Institut Wesley nous a très clairement dit qu'on avait un déficit très important au niveau des logements sociaux au Canada et qu'on devait réinvestir, pas simplement continuer, réinvestir, augmenter le montant d'investissement qu'on fait compte tenu de l'ampleur des problèmes qu'on vit qui vous ont été décrits. Au niveau du gouvernement provincial, il y a eu des travaux, en fait des consultations autour de l'élaboration d'une politique québécoise de l'habitation en partenariat avec les villes. On pense que c'est une initiative qui est essentielle, qui est vraiment importante. C'est une politique qui doit prendre en compte la réalité de Montréal parce qu'on vous l'a dit, c'est une réalité particulière à cause du type de population et du type de logement qu'on a, mais aussi qui doit tenir compte des populations exclues qu'on présente ici. Donc, vraiment, on souhaite que cette politique-là soit élaborée et qu'on aille de l'avant. On pense que ça doit être accompagné d'un réinvestissement dans les programmes qui favorisent la rénovation des logements privés, notamment pour les enjeux de salubrité. Puis, on inclut un volet qui est dans une perspective de contrepartie, c'est-à-dire avec la possibilité d'étaler dans le temps ces investissements-là pour, par exemple, les propriétaires qui font partie de la solution pour qu'ils ne reflent pas automatiquement la facture et qu'on a un problème d'abordabilité accrue, mais bien qu'on puisse étager progressivement ces investissements-là dans le temps sans avoir d'impact important sur l'abordabilité. On pense aussi qu'il faut réinvestir dans un programme de logement sociaux et communautaire, particulièrement pour les familles. Puis, on vous a dit à Montréal, l'enjeu des familles avec plusieurs enfants, donc des besoins de trois chambres accouchées et particuliers à la région de Montréal. Donc, on pense qu'il y a un effort particulier qui doit être fait. Au niveau municipal, il y a des règlements qui existent déjà dans la majorité, d'abord la ville de Montréal, mais dans la majorité des autres municipalités. Mais ce qu'on a constaté en regardant ce qui était présent, c'est souvent un engagement général pour les terrains, pour des conditions de salubrité générales, mais pas des choses qui sont spécifiques par rapport à l'hébergement. Donc, on pense qu'il s'apprend des règlements qui sont spécifiques par rapport à l'hébergement pour la salubrité et qu'on puisse les mettre en œuvre. Donc, qu'on ait les capacités, le personnel, la formation pour être capable de le faire. Donc, assurer un bon niveau d'expertise, des ressources dans tous les arrondissements et au niveau des municipalités, on sait qu'il y a une certaine disparité au niveau de l'application de ces mesures-là. On sent qu'il y a un engagement réel qui est présent. Le plan de lutte à la salubrité est vraiment là et majeur. Ceci dit, on sent qu'il faut l'appliquer aussi. Puis, bon, bien ça, c'est une chose progressive qu'il va falloir faire. Il faut qu'on se donne la main, tout le monde ensemble. Donc, ce qu'on a, c'est essentiellement un travail d'équipe, un travail en commun de tout le monde qui doit être fait si on veut être capable de, non seulement protéger la santé des citoyens montréalais, mais de l'améliorer. Et c'est ce qu'on souhaite. C'est l'engagement que nous, on fait, c'est d'y contribuer, mais on ne peut pas le faire seul. Évidemment, c'est à l'extérieur. Donc, merci beaucoup et puis on s'en parle tantôt. Donc, Dr. Reynaud et Dr. Mancet vont revenir avec nous tout à l'heure pour pouvoir répondre à vos questions et accueillir vos commentaires et suggestions supplémentaires, évidemment. Entre-temps, j'aimerais inviter une représentante de la Ville de Montréal pour...